Madame la Présidente, chers collègues, 20 ans après la loi dite Borloo, qui a instauré notamment l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, après 9 ans de traduction concrète du contrat Ville de la métropole signé en 2014, il est fort utile d'évaluer les politiques publiques menées à ce titre et leur faire prendre un nouveau cap. En effet, les bouleversements qui ont eu lieu dans cette période, les événements multiples et diverses comme les violences urbaines, la pandémie et la situation inflationniste que nous connaissons aujourd'hui exigent des moyens nouveaux et des actions multiformes pour améliorer la vie des 55 000 habitants de ces quartiers. Ainsi que peut-on constater, si l'arrivée de l'enrue et la rénovation des quartiers populaires peuvent être perçues comme une chance pour les populations, il n'en reste pas moins que l'égalité républicaine dans ces quartiers est encore à construire. Effectivement, quand on rénove l'immeuble mais que l'on ferme l'agence de CPAM, que l'on abandonne la police de proximité, que l'on supprime les réseaux d'aides spécialisés aux élèves en difficulté dans les écoles, que les bureaux de poste ferment les uns après les autres, le compte n'y est pas. Car si on redonne de la dignité dans l'habitat, on n'améliore pas le rapport à la ville et à ses services publics. Il faut bien sûr se féliciter des moyens que la métropole met en œuvre pour résoudre des situations difficiles, car avec un taux de pauvreté moyen de 44% dans ces 15 quartiers, la tâche est immense. Mais pour les élus communistes, sortir un foyer en situation de pauvreté pour le placer dans un quartier plus favorisé, comme nous y invite l'enrue, ne change rien à sa situation. Le besoin d'accompagnement reste et si les taux de pauvreté décroisent dans nos quartiers, les écarts se creusent à l'échelle de nos villes. Autre point crucial, ce sont les inégalités face à l'emploi, avec 17% de personnes sans emploi dans nos quartiers politiques de la ville, contre 5-3 en moyenne sur notre métropole. La barrière de la formation ainsi que celle de la maîtrise du français sont édifiants et doivent être des priorités dans nos actions. En même temps, nous regrettons que le comité interministériel de la ville n'ait pas prévu les emplois aidés, comme le demandent un certain nombre de maires. J'évoquais la formation professionnelle pour aller vers l'emploi, mais nous pouvons aussi mettre en question la scolarité de nos enfants. Le mauvais classement de la France dans l'étude PISA 2022 nous dit beaucoup sur l'importance de l'origine sociale des élèves dans leurs résultats. Il est temps de défendre l'école de la République, de former plus d'enseignants. Malheureusement, la suppression de postes dans l'éducation nationale imposée au budget 2024 par Bercy ne va pas améliorer la situation. Autre constat clair, ce sont les inégalités sociales et territoriales de santé, plus marquées encore dans les 15 quartiers. L'absence de médecins en est la cause pour une part, mais pas seulement. Les conditions de vie, la pauvreté, l'isolement, la suroccupation dans les logements par manque de logements sociaux sont autant d'éléments qui creusent là aussi ces inégalités. Enfin, si l'on dispose de moins d'indicateurs sur le sujet, l'augmentation des prix de l'énergie a un impact très fort sur les charges des logements. Ces évolutions pèsent fortement sur les ménages aux revenus les plus modestes, qui voient dans leur budget les dépenses contraintes prendre de plus en plus de place. Alors je me félicite que nos députés aient pu faire entendre raison au gouvernement sur le chèque énergie pour les locataires des HLM. Pour terminer, ce nouveau contrat de ville partenarial et citoyen est l'occasion de mettre tous les acteurs de la métropole sur le chantier et faire tomber les multiples barrières qui existent aujourd'hui pour l'égalité réelle pour tous et toutes. Nous en partageons le sens. Je vous remercie pour votre attention.